Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans un nouveau décor, hein, là, complètement. Donc ça fait bizarre, le décor n'est pas totalement fini, je suis en train de vous faire une vidéo complète dans laquelle j'ai construit tout ça, tout ce qui est derrière moi, tout ce qui est devant moi, la caméra et tout ça, j'ai tout filmé en vidéo. Et normalement, ça sortira dimanche à 10h, ça sera l'épisode 1, parce que vous vous doutez bien, je peux pas tout faire en une seule vidéo. Mais c'est pour ça, pour ne pas vous spoil, j'ai pas activé l'éclairage, là, j'ai laissé le store ouvert, j'ai vraiment voulu masquer le décor un petit peu, parce que le résultat final n'est pas là, y'a pas encore toutes les lumières, etc. Du coup, je voulais vous faire un petit peu attendre. Du coup, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui va sortir une fois par semaine sur la chaîne YouTube. Donc ça va être des bons plans, des stocks de cartes graphiques, parce qu'en ce moment, les stocks reviennent, et ça, ça fait plaisir, parce qu'on a des bons prix. Du coup, je vous ai fait une petite sélection de cartes graphiques dans tous les budgets. On va voir un petit peu des PC gamers qui sont en promotion cette semaine, et je terminerai cette vidéo par la configuration de la semaine, c'est quelque chose que je vais faire depuis plusieurs mois maintenant. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah, on va tout regrouper dans une seule vidéo, comme ça, ça sortira une fois par semaine, et normalement, je pense que ça devrait aider beaucoup de monde. En tout cas, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le dire, et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous en activant la cloche, très important. Enfin, bref, commençons directement et sans transition par des bons plans, parce que des bons plans, y'en a quelques-uns, bien sûr, c'est pas comme les vidéos bons plans des French Days, etc., y'en a pas autant. Mais j'ai pris vraiment les choses les plus intéressantes, comme d'habitude. Donc, pour commencer, on se retrouve chez Cdiscount avec deux codes promos. Vous avez 15€ de réduction des 149€ d'achat, et 25€ de réduction des 249€ d'achat, uniquement pour les membres Cdiscount à volonté. Donc, les membres Cdiscount à volonté, c'est comme Amazon Prime. Donc voilà, si vous êtes membre, profitez-en, parce que dès que vous avez des produits à plus de 150€, vous avez des codes promos. Et c'est valable uniquement pendant deux jours, à partir du moment où je tourne la vidéo. Donc ça, c'était pour faire le petit point sur les codes promos. Maintenant, on enchaîne directement avec des promotions pures et dures sur des claviers, des souris, des casques, par exemple. Donc, pour commencer, on a un pack de chez Euro 4 ultra intéressant au niveau du prix. On a un clavier, on a une souris, on a un tapis de souris. Le clavier, ce n'est pas un mécanique, c'est un membrane. Et au niveau du look, il faut aimer, parce que c'est le clavier avec du RGB partout. La souris, c'est la Burst Pro. Je l'ai personnellement dans mon setup. C'est une souris ultra légère. J'aime bien cette souris. Après, bien sûr, il faut aimer le ultra léger. Je ne suis pas trop fan du ultra léger de mon côté. Mais pour une souris ultra légère, je la trouve quand même plutôt cool et bien réussie. Et ensuite, on a le tapis de souris qui va avec tout ça. Pour 60 euros, c'est très bien. Normalement, c'est le prix uniquement du clavier ou de la souris. Donc là, c'est bien pour commencer à se faire un petit setup. Ensuite, on enchaîne directement avec un casque gamer, donc le Logitech G435. J'ai présenté récemment sur la chaîne, dans le setup le moins cher possible, le G335, qui était un nouveau casque de chez Logitech. Ici, c'est son grand frère en version sans fil. Et c'est un casque plutôt cool. Bon, c'est de l'entrée de gamme, bien sûr, mais 45 euros, c'est un excellent prix pour ce casque. Parce qu'ici, on est sur un casque sans fil, qui aura une bonne qualité audio. Le microphone, c'est pas dingue parce que c'est du sans fil. Mais dans l'ensemble, c'est un casque assez intéressant. Et surtout pour ce prix-là, pour du sans fil, c'est top du top. On enchaîne ensuite avec un clavier gamer mécanique pour 18 euros. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Regardez, il y a même une petite remise. Ah non, ils me l'ont enlevé, ok. Mais voilà, 18 euros, switch bleu, c'est du très classique. Ça va pas forcément durer très longtemps, vous vous en doutez. Mais pour commencer, et avoir un petit clavier vraiment pas cher, bah 18 euros, c'est top du top. Et la remise vient d'apparaître pour 17,63 euros. Yes, on a gagné 30 centimes. Donc voilà, c'était la petite aparté. Donc n'hésitez pas, si vous avez pas beaucoup de budget, que vous voulez un clavier. Ensuite, on enchaîne directement avec un clavier beaucoup plus onéreux, le Logitech G9501 Lightspeed. Donc ici, c'est un clavier sans fil, du coup. Et ça, c'est très intéressant parce que des claviers sans fil, il n'y en a pas beaucoup. C'est un clavier qui est top du top, celui-ci, pour travailler. Et là, pour 170 euros, bah c'est un prix vraiment correct. Parce que là, si on descend un petit peu sur la courbe des prix, regardez. 170 euros, là, depuis un petit moment quand même, ça va faire un mois. Mais normalement, c'est un clavier qui coûte, regardez, 215 euros. Et c'est un prix qui reste assez fixe. Du coup, voilà, je vous le repartage parce que si vous voulez un clavier sans fil, c'est l'un des plus intéressants, tout simplement. Ensuite, on enchaîne directement pour rester sur du Logitech. Comme ça, on peut se faire un petit combo assez sympathique. Cette fois-ci, la souris est filaire, mais c'est la G502 Hero. Et regardez, là, elle est à 52 euros. Donc, c'est pas un prix intéressant, c'est un prix normal. Mais si on descend un petit peu, regardez, d'occasion, elle est vendue à seulement 25 euros. Et là, bien sûr, c'est très intéressant, faut pas avoir peur de l'occasion, mais sur Amazon, il n'y a pas trop de risques. Au moins, ça nous permet de faire une petite souris pour 25 euros. Et si on veut, on prend ce clavier-là, comme ça, on a le clavier et la souris pour vraiment pas cher. Mais ici, on a aussi l'Euro 4 qui reste très intéressant. Donc là, il y a quand même pas mal de choix. Donc voici pour ce qui est de la souris. Ensuite, on enchaîne directement avec un petit écran gamer de chez Gigabyte. Donc ici, on est sur un écran 1440p, donc bien sûr, très intéressant d'avoir cette résolution-ci. Donc si on descend un petit peu, regardez, si on regarde sur la fiche technique, c'est un écran qui est équipé d'une dalle VA. Moi, les Gigabyte, je suis pas trop fan des dalles. Après, ça reste mon avis. Bien sûr, dans l'ensemble, ça restera largement suffisant. Et pour le prix de cet écran, c'est top du top. Mais du coup, c'est un écran dalle VA, 27 pouces, WQAG. Donc là, c'est 1440p, tout simplement. C'est un écran 165 Hz, 1ms au niveau du temps de réponse. Et il est incurvé 1000R. Là, on le voit un petit peu au niveau de la courbe. Ça, ça fait plaisir. Si vous voulez dire incurvé, bah là, c'est fait pour vous. Niveau du prix, 249€, c'est un prix vraiment correct. Bien sûr, normalement, ça vaut plus cher que ça, ce genre d'écran. Là, concrètement, il est au prix d'un écran 1080p, 27 pouces. Donc bien sûr, là, si vous voulez vous faire plaisir avec un petit écran 1440p, c'est le moment. On enchaîne directement avec un autre écran. Donc ici, c'est le Samsung que j'ai présenté aussi dans la vidéo dans laquelle j'ai fait le setup le moins cher possible. Donc là, 150€, c'est un prix classique entre guillemets. Mais du coup, rappelez-vous, le code promo, 15€ de réduction. Donc si vous êtes membre, c'est discount à volonté. Vous avez 15€ de réduction. Et même si vous ne l'êtes pas, 150€, ça reste un prix correct pour cet écran. Qui, je vous le rappelle, est 1080p, 4ms au niveau du temps de réponse et 144hz. Je l'ai présenté en vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. On enchaîne directement avec un écran un petit peu plus complet. Donc 24 pouces, Dali PS, 1ms, 165hz. Donc vraiment un écran complet, c'est un Acer Nitro. Il est borderless, c'est un écran qui est plat, d'où la Dali PS. Donc celui-ci n'est pas incurvé, contrairement à celui-ci. Il est compatible avec les supports écrans. 180€, c'est un prix assez correct. Mais en plus de ça, du coup, vous avez encore une fois, je vous le rappelle, les codes promo. Donc 15€ de réduction ici. Ce qui nous fait un écran pour vraiment pas cher. Et c'est un écran vraiment de bonne qualité. Et normalement, vous ne serez pas déçus avec celui-ci. Donc celui-ci, vraiment, je vous le recommande. Excellent prix. Maintenant, on enchaîne. Pour l'instant, elle est disponible après au moment de la sortie de la vidéo. Donc vers 18h, je ne sais pas si elle sera dispo. Mais du coup, vous avez ici la petite Xbox Series X. Donc les nouvelles Xbox qui sont difficiles à trouver comme les PS5. Un petit peu plus facile que les PS5 quand même. Mais du coup, ici, vous avez la console. Forza Horizon 5 qui est un excellent jeu. Et vous avez aussi un petit casque Xbox. Comme ça, vous pouvez parler avec vos mates. Tout ça pour 550€, c'est cool. Parce que surtout, là, on peut trouver et acheter la console. Là, ce n'est pas un bon plan. C'est juste le fait qu'on puisse l'acheter. Donc ça, ça fait bien sûr plaisir. Mais bien sûr, le bundle restera quand même vraiment complet. Et plutôt sympa. Parce que ici, c'est un très bon jeu. Je vous le répète. Voici pour ce qui est des bons plans de cette vidéo. Maintenant, on enchaîne directement avec d'autres bons plans. Mais c'est un petit peu le stock des cartes graphiques. On va faire le point de la semaine. On peut appeler ça comme ça. Donc ici, on commence directement avec la petite RX 6600. Elle est vendue à 373€ plus 8€ de frais de port. Donc c'est un prix qui est correct. Parce que regardez, si on regarde la courbe des prix. Bon, là, il ne faut pas se fier. Ça ne vaut pas 700€ du tout. Mais elle était bien sûr plus chère que ça avant. Et là, pour se faire un PC pour vraiment pas cher. Ça fait plaisir d'avoir des prix comme ça. Parce qu'ici, cette carte graphique nous permet concrètement de jouer à tous les jeux du moment en 1080p. Sans aucun souci vers 144 images par seconde. Donc là, vraiment, c'est très correct pour jouer. Donc celle-ci, je vous la recommande si vous avez 700, 800, 900€ pour se faire un PC gamer. Bah là, ça sera vraiment une très bonne carte graphique. Ensuite, on enchaîne directement avec celle-ci. Donc une petite RTX 3060 de chez EVGA. Donc là, le modèle, je le kiffe bien. La EVGA, j'aime beaucoup. Ici, elle est vendue pour 460€ chez Rue du Commerce. Et vraiment, je vous le conseille. Là, pour le coup, c'est vraiment un très bon prix. On a 12Go de VRAM. Bon, là, c'est un petit peu overkill. Mais concrètement, c'est une carte graphique très complète qui nous permet de jouer à tous les jeux du moment aussi. C'est un petit peu la concurrente de celle-ci. Mais ici, on a l'encodeur Nvidia. Donc là, pour le coup, je préfère. Parce que pour faire des streamings sur des jeux du moment, par exemple. Ou tout simplement pour faire des montages vidéo avec le rendu accéléré. Bah là, vraiment, je vous recommande. Mais dans l'ensemble, ça resterait une excellente carte graphique. Tout comme celle-ci. Mais personnellement, mon choix se partirait plus sur celle-ci. Donc voici pour ce qui est de la 3060. Maintenant, on monte en gamme avec la 3070 Ti qui est vraiment très intéressante. Celle-ci, je l'ai achetée pour une vidéo très spéciale qui va sortir normalement dimanche prochain. Donc pas cette semaine, mais dimanche d'après. Et soyez au rendez-vous parce que je vais offrir, là je peux vous tease, un setup complet à un abonné. Et il y aura un épisode 2 pour l'un d'entre vous. Du coup, cette carte graphique-ci, je l'ai achetée pour l'occasion de cette vidéo. Et vous allez le voir, je vais monter un PC avec. Et pour 769€, vraiment, c'est un prix très correct pour vous dire que je l'ai achetée. Donc vraiment, j'ai confiance en ce produit. Parce que c'est un bon produit. Et pour ce prix-là, c'est vraiment tip top. Et moi, là, elle est arrivée au point relais. Même si c'est écrit en précommande. Moi, elle est déjà arrivée. J'ai eu de la chance. Donc celle-ci, vraiment, je vous la recommande. Ensuite, on enchaîne directement avec un modèle beaucoup plus overkill. On reste sur du MSI, mais cette fois-ci, on passe sur la Gaming X Trio. Donc la Ventus, c'était bien. Mais celle-ci, bien sûr, elle est quand même beaucoup mieux. Surtout que là, on passe sur la 6900 XT. Donc la carte graphique qui, je vous l'ai déjà dit, est la meilleure pour du 1440p. Et bien sûr, on peut jouer à tout, que ce soit en 1080p, 1440p ou 4K avec ce modèle de carte graphique-ci. En plus de ça, c'est la Gaming X Trio. Donc c'est vraiment du haut de gamme pour un prix très correct de 1049€. Si vous suivez un petit peu les prix des cartes graphiques, vous savez que c'est un très bon prix. Sinon, je vous le dis sans aucun problème, le prix est vraiment canon. Donc vraiment, celle-ci, si vous cherchez une 6900 XT pour se faire une grosse config bien badass, bah là, je vous la recommande vraiment. Donc ça, les amis, c'était la dernière carte graphique du point de la semaine ou du stock de la semaine. Mais là, vous avez vu, il y a quand même des prix très intéressants pour se faire des PC. Ça fait plaisir. Il y en aura une, du coup, qui va servir à la fin de la vidéo pour la config de la semaine. Donc maintenant, on enchaîne directement avec des composants PC qui sont en promotion. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc ici, on commence directement avec un des plus intéressants, le 5600 X de chez Ryzen. Donc celui-ci, c'est un Ryzen 5, donc un Seeker 12 Thread, très intéressant. Ici, on a le Ventira d'origine qui va venir avec. Celui-ci, j'ai déjà vanté ses mérites maintes et maintes fois. Je vous le recommande vivement. Pour la courbe des prix, elle fait un petit peu n'importe quoi, mais là, 215€ pour celui-ci, c'est vraiment un excellent prix. Et pour se faire un PC pour 1000, 1200, voire plus, bah franchement, c'est un processeur qui est très très bon. Pour jouer vraiment dans l'ensemble, il est très polyvalent. Et celui-ci, je vous le recommande vivement. Ensuite, on enchaîne avec un petit Ryzen 7 3800X. Donc là, on tombe un petit peu en génération. On n'est pas sur la cinquième, mais la troisième. Mais on est sur un Ryzen 7, donc un 8-cœur, ce serait. Donc ça, ça peut vous intéresser, parce que le prix est aussi très intéressant à 259€. Moi, je préfère prendre celui-ci, mais après, c'est sûr que si vous devez faire des montages vidéo, par exemple, bah ça sera plus intéressant d'avoir celui-ci. Donc pourquoi pas ? Et pour 260€, le prix est aussi très correct. Ensuite, on enchaîne avec une petite alimentation en promotion, donc la petite RM750 de chez Corsair. Déjà, 90€, le prix est canon. Et en plus de ça, regardez, vous avez le coupon de réduction de 18€. Donc là, ça fait vraiment un prix top du top pour cette alimentation qui est vraiment top. Donc c'est une Gold Plus full modulaire. Donc c'est pareil, celle-ci, je vous la recommande. Et elle sera certainement, vous allez le voir à la fin de cette vidéo dans la config de la semaine. Ensuite, un petit processeur pour revenir là-dessus, le petit i5-12600K. Donc là, vraiment très, très bon processeur. Celui-ci, pareil, je vous le recommande vivement. Juste ici, j'ai son évolution, donc le i7-12700K. Donc celui-ci, c'est pareil, il va me servir très bientôt dans un build de PC avec la carte graphique, la 3070Ti Ventus que j'ai présentée tout à l'heure. Mais pour revenir au 12600K, très, très bon processeur. Pour 290€, le prix ne fait que de baisser. Et vraiment, celui-ci, je vous le recommande vivement. Regardez la courbe des prix, il était à 330€ il n'y a pas très longtemps. Et celui-ci, pour jouer en 1440p, pour faire du streaming, des montages vidéo, vraiment, il est très, très bon. Donc voici pour ce qui est des composants en promotion pour cette semaine. Maintenant, on enchaîne tout de suite et sans transition avec quelques PC montés, un PC portable et bien sûr, on terminera par la config de la semaine. Donc ici, le premier PC monté nous revient à 800€. Il est chez Memory PC. Regardez, je vous montre rapidement la config. Donc ici, on est sur un Aero Call Ceylon. Le boîtier n'est pas dingue. Après, bien sûr, vous pouvez l'améliorer. Toujours, soit pour celui-ci, soit pour le MSI directement. Mais celui-ci ou le MSI directement peuvent le remplacer. Bien sûr, ça fait un coût supplémentaire et vous n'êtes pas forcément obligés pour le prix du PC. Ensuite, on descend directement. On se retrouve sur l'alimentation. Là, je vous ai mis celle-ci en 600W, juste pour faire 4€ de plus. Et au moins, on est sur un modèle plus intéressant en bronze+. Ensuite, on descend sur une H510-A Pro de chez MSI. C'est de l'entrée de gamme, mais ça ira très bien pour le PC. Le processeur, c'est un petit i5-10400F. Donc là, il commence un petit peu à dater. Il y a des nouveaux processeurs qui sortent. Et là, de plus en plus, il devient moins intéressant. Mais ici, pour un PC à 800€, il est très intéressant. Je vous le garantis. Donc là, on va bien sûr le laisser. On a le Ventira d'origine Intel. Par la suite, vous pouvez le changer. Ça sera un peu petit upgrade pour le PC. Mais là, pour le coup, on va le laisser. Et du coup, le Ventira d'origine, il ressemble à ça. Je l'ai dans ma tour de processeur juste derrière. C'est pas dingo. Mais dans un premier temps, ça fera l'affaire. Après, si vous pouvez le upgrade, vraiment, faites-le. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM. Ici, on est sur du très classier. Il y a que ça gira de RAM. On va juste passer sur des RAM de chez Corsair pour 23€ de plus. C'est important. Donc là, vraiment, faites-le. Je vous le conseille. On descend un petit peu. On a 500Go de stockage en NVMe. Donc là, on va le laisser. Bien sûr, si vous avez besoin de plus de place, vous rajoutez du stockage. Il n'y a aucun souci. Et pour finir, on est sur une petite RX 6600 de chez XFX. Capable de jouer à tous les jeux du moment en 1080p. Celui-ci n'est pas fait pour stream. Donc, évitez de stream avec celui-ci. Mais vraiment, pour du gaming, ce sera tip-top. Donc voilà pour ce premier PC. On enchaîne directement avec un PC pour 1000, 1100€. Et vous allez le voir, il est vraiment très intéressant aussi. Donc là, au niveau du boîtier, c'est du très classique. On est sur celui-ci. Si vous voulez upgrade, vous pouvez passer sur celui-ci avec un petit peu plus de ventilo en RGB. Ou alors, tout simplement, passer sur le MSI comme d'habitude. Ça, je vous le présente à chaque fois. Et n'hésitez pas, si vous voulez voir plus de PC, allez voir ma vidéo Top PC Gamer du mois de mai qui est déjà sortie. On descend un petit peu pour le boîtier, c'est fait. On a l'alimentation System Power 9 de chez Bicoyote, c'est très bien. On descend un petit peu sur la carte mère, une B450M-A Pro. Donc là, c'est du très basique, mais on va le laisser. Ça ira très bien pour la config du PC, il n'y a pas de souci. On descend encore un petit peu, on se fait un petit Ryzen 5 5600 pour le processeur pour 47€ de plus. Là, très important. Il est beaucoup mieux que le Ryzen 5 5500, donc vraiment, mettez-le. Ensuite, on descend, on est à la ventira d'origine AMD. Donc là, on va le laisser. Encore une fois, c'est pratique, je peux tout vous montrer. Il ressemble à ça. Donc là, il est mieux que celui d'Intel d'origine, donc on peut le laisser pendant un petit moment. Mais bien sûr, par la suite, si vous voulez faire un petit upgrade, n'hésitez pas. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, c'est comme tout à l'heure, 23€ de plus pour les RAM de chez Corsair. Donc là, vraiment, je vous conseille de les mettre. On descend encore un petit peu, 500Go de SSD NVMe de chez Kingston. Donc là, c'est pareil, si vous voulez plus, vous mettez plus. Mais si ça vous suffit, ça peut aussi très bien aller. On descend encore pour terminer cette configuration avec la carte graphique. Donc là, c'est au choix. Soit vous mettez une RTX 3072Go de chez KFA Carré. Donc celle-ci, c'est de l'entrée de gamme, mais ça suffira largement pour jouer à tous vos jeux du moment en 1080p. Pareil, je vous ai expliqué tout à l'heure que la 3060 est vraiment assez intéressante. Ou alors, vous descendez un petit peu et si vous voulez des perfs pures et dures, vous avez la 6700XT pour 150€ de plus. C'est pas beaucoup plus cher. Et là, ça nous fait un PC à 1076€ qui nous permet de jouer à tous les jeux en 1080p ou 1440p. De vraiment PC très intéressant que je vous recommande vivement. Là, pour le prix, c'est top du top. Donc ça, vraiment, pour moins de 1100€, on a un PC ultra intéressant. Donc vraiment, celui-ci, je vous le recommande vivement parce que le prix est top du top. Et le PC, bien sûr, est aussi très intéressant et très polyvalent pour jouer, pour faire du streaming sur des petits jeux, pourquoi pas. Et pour faire des montages photo-vidéo, il n'y a pas trop de soucis. Même si pour ça, je préfère quand même prendre du Nvidia. Donc voilà pour ce PC, vraiment top du top. Ensuite, on a deux PC portables. J'ai menti, j'ai dit un PC portable, mais regardez, il y en a deux. Ici, je vous le rappelle, il y a les promotions Cdiscount. Et pareil, pour le PC, il y a la promotion qui va s'appliquer de 25€ supplémentaires. Et du coup, ici, pour les PC, c'est pareil, il y a 25€ de réduction. Donc le premier, très intéressant pour 900€ plus 25€ de réduction. Vous avez un 5600H, donc très bon processeur. 8Go de RAM qu'on pourra passer à 16 par la suite et je vous recommande de le faire. Une RTX 3066Go dédiée et un SSD de 512Go. Le PC fait 15,6 pouces. C'est un écran Full HD 120Hz. Il est assez lourd celui-ci, mais dans l'ensemble, c'est un PC très intéressant et pour le prix, c'est vraiment canon. Donc là, on lui met 16Go de RAM, on sera vraiment parfait. Et ensuite, on a aussi celui-ci. Donc là, pour 1050€, pareil, on a 25€ de réduction qui vont s'appliquer en plus. Mais celui-ci est quand même plus complet avec un Ryzen 7 5800H. Donc là, meilleur processeur pour des montages vidéo, par exemple, c'est plus cool. On a aussi 8Go de RAM que je vous conseille vraiment de passer à 16Go. Et sinon, pour le reste, c'est la même chose, sauf qu'on est sur un écran 165Hz et que du coup, le PC est blanc. Du coup, je le trouve vraiment beaucoup plus joli. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais moi, vraiment, celui-ci, j'ai un petit coup de cœur. Je le trouve vraiment très beau. Donc voici, les amis, pour ce qui est des PC portables. Maintenant, pour terminer cette vidéo, on va parler de la configuration PC de la semaine. On va faire ça vite pour vraiment que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc, pour commencer au niveau du processeur, 5600X. Bien sûr, la promotion est top. Donc, je vous le mets dans la configuration de la semaine pour 215€. Ensuite, la carte mère, on va mettre quelque chose qui va bien avec. Donc, pour 130€ à peu près, on a une B550 Gaming Plus. Ça ira très bien avec le processeur. Peut-être qu'il faudra faire une mise à jour du BIOS. Je vous mettrai un tuto en description pour le faire. Mais ici, vous avez le bouton Flash BIOS. Donc, il n'y a aucun souci. C'est très facile à faire. Et encore, ce n'est même pas sûr que ce sera nécessaire de le faire. Ensuite, vous avez 16Go de RAM. Donc là, j'ai mis du très classique, les moins chers du moment pour 73€. Ensuite, on a 1TB de disque dur du Samsung 980 NVMe. On a 1TB, on est tranquille. C'est du rapide et au moins, c'est simple à installer. On a le boîtier. Là, j'ai mis le Macforge 100R. Je ne me suis pas pris la tête. J'ai mis une bonne référence de boîtier. Pour 70€ à peu près, c'est très bien. On a l'alimentation ici. Donc là, pour 90€. Mais on a bien sûr 18€ de coupons de réduction qui vont s'appliquer en plus. Donc là, c'est très intéressant. Et du coup, la Corsair RM750, c'est un peu overkill, mais au moins, elle est très bien. On pourra upgrade par la suite le PC sans aucun souci. Et bien sûr, pour finir, la carte graphique. Là, j'ai choisi de mettre la petite RTX 3060 parce que le prix est tip-top. C'est la EVGA. Elle est très bonne. Je vous l'ai présentée tout à l'heure. Mais là, pour 460€, c'est vraiment très correct. Et du coup, au niveau du prix total du PC, regardez, il est juste ici. 1123€. Donc vraiment, celui-ci, je vous le recommande vivement. PC très complet pour du 1080p ou même de la 1440p parce que la 3060 est quand même vachement polyvalente. Donc pour l'avoir testée, je peux vraiment vous la recommander. Enfin, bref, voici pour ce qui est de cette vidéo, les amis. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voulez, on refait ça la semaine prochaine, mercredi à 18h. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais continuer à faire tout mon setup en vidéo, bien sûr. Donc c'était Yadda. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde !